bonjour à tous je suis encore dans les photos je pense que je vais être là dedans jusqu'à noël là j'ai changé de scan j'ai fait toutes les photos de qualité moyenne avec l'autre parce que l'autre qui est plus rapide l'autre scan mais les photos sont floues un peu celui-là il est de meilleure qualité mais c'est plus long donc je l'ai vraiment réservé pour les photos de qualité j'ai mon petit café parce que c'est comme vraiment long faire tout ça c'est un nouveau logiciel qui marche avec ce scan là je suis dans les photos pour un méchant bout sur un album des caisses et des caisses et des caisses de photos jusqu'à l'écœurement ça aussi s'amener donc beaucoup 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 de caisses oui j'ai une grosse boîte ici ah oui je l'oubliais celle-là encore des photos donc ça en fait vraiment beaucoup à numériser mais là dedans il n'y a pas juste les photos il y a aussi des cd de photos il y a des vieilles clés usb des vieilles cartes sd des vieux ordinateurs il y a un peu de tout rempli de souvenirs là j'étais avec les photos papier je vais finir les moses de photos papier après je vais tomber dans la boîte et souvenirs encore papier les lettres les cartes ces choses-là donc je suis dans le papier pour commencer parce que c'est lourd puis après je vais pouvoir mettre les scans en vente ça va faire ça de moins donc je suis recommandant la photo je reviens du bon bord donc pour l'instant j'en ai pour un sacré bout dans les souvenirs puis comme je disais un petit peu pour le côté minimaliste les choses essentielles la nourriture les chaussures ce que j'ai besoin j'ai quand même commencé à stocker ici j'ai un stock de nourriture en arrière parce que ça rentre plus dans l'armoire donc je stocke l'essentiel mais c'est des choses utilisables donc quand la crise va être finie les choses vont aller mieux ben je ne stockerai pas autant comme c'est des choses utilisables la nourriture un coup elle est mangée j'ai plus vraiment besoin de me soucier de ce qui se passe avec en dit que les souvenirs ben comme je vous ai montré j'en ai vraiment beaucoup beaucoup donc ça ça disparaîtra pas tout seul c'est pas comme la nourriture ou le shampoing ça diminue pas ça reste là donc je vais vraiment faire un ménage là dedans pendant que c'est le confinement ben c'est pas le confinement mais pendant que avec la COVID-19 je travaillais à temps partiel donc ça me donne du temps pour faire ça parce que je me posais vraiment la question comment est-ce que j'allais faire pour numériser la tonne de souvenirs ben j'en ai vraiment beaucoup mais en travaillant à temps plein j'en ai eu pour des années et des années ça aurait été quasiment impossible le fait de travailler deux trois jours par semaine ça me donne beaucoup de temps pour jouer là dedans finalement parce que c'est quelque chose une grosse tâche c'est très 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 long puis si ça la crise continue que je travaille pas plus que ça je crois que d'ici au printemps prochain je devrais en finir avec la numérisation de souvenirs ça c'est comme la pierre de toutes les tâches il y a sûrement d'autres choses que je vais voir désencombrer par la suite mais bon avec la COVID-19 les pénuries les allées vite dans les magasins je t'ose pas trop toucher aux autres biens matériels tandis que les souvenirs c'est juste un boulet qui traîne dans mon garde-robe que j'ai peur de regretter puis que je les garde parce que justement c'est pas quelque chose de remplaçable ça m'inquiète de jeter ça donc en numérisant tout bien je le garde puis j'aurais pas à traîner à la trentaine de boîtes que là donc ça c'est quelque chose que ça fait longtemps je veux faire c'est juste le manque de temps j'avais déjà fait les documents papier ça ça a fait une grosse libération donc je suis vraiment dans dans les choses qui sont pas utiles à ma survie parce que je voulais faire le coffre à outils mais j'ai changé d'idée si mon tournevis se casse c'est plus difficile d'en trouver un maintenant que avant la COVID donc pour les objets quotidiens je pense que je vais peut-être quand même garder des doublons parce que là justement dernièrement j'ai cassé ma paire de ciseaux puis j'ai jamais été aussi soulagé d'en trouver une autre c'est pas à cause de la COVID parce que les magasins il y en a quand même encore en magasin mais c'est le fait que j'habite à une heure de route des magasins donc d'avoir faire une heure aller une heure à revenir ça me coûte 50 $ de gaz pour aller chercher une paille de ciseaux c'est un non sens le fait d'être en région éloignée justement et les choses essentielles ça peut valoir la peine surtout quand c'est des petites choses qui sont pas volumineuses de les avoir en double avoir deux pailles de ciseaux c'est pas quelque chose de vraiment embarrassant même chose pour un coup ongle c'est des petits morceaux qui prennent pas de place puis le fait d'être éloigné des magasins c'est assez pratique d'en avoir un deuxième c'est sûr que les gros morceaux le four à micro-ondes j'en aurais pas deux ça prend de la place à stocker mais pour les petites choses comme ça de tous les jours oui je vais en garder deux et j'ai quand même commencé à stocker pour être sûr de pas aller dans les magasins cet hiver parce que les files d'attente c'est terrible je suis vraiment au bout du rouleau je veux dire quand le froid va arriver ça sera pas humain attendre dehors le froid ça s'en vient au mois d'octobre on est proche du zéro c'est rendu pénible de faire la ligne donc je suis en train de me faire un stock de nourriture je regarde les ampoules électriques les semelles le déodorisant en fait tout ce que je peux avoir de besoin pour ne pas avoir à aller dans les magasins cet hiver pour me rendre jusqu'au mois de mai pour éviter les files d'attente là depuis le port du masque beaucoup de gens qui magasinent en ligne moi c'est pas vraiment possible de faire l'épicerie en ligne parce que je suis trop loin ils ne livrent pas c'est sûr que quelqu'un qui est dans la même ville va pouvoir faire livrer mais moi c'est impossible à une heure de route il n'y a pas un magasin qui va livrer à part un walmart qui achète en ligne mais pour ce qui est de la nourriture c'est impossible de faire livrer à la maison j'ai regardé là puis comme là j'ai fait livrer j'ai acheté des thylénols des choses comme ça ça il le livrait mais quand on tombe dans nourriture même le café c'est considéré comme de la nourriture ça il livre pas c'est une livraison de conseiller comme livraison d'épicerie puis je suis trop éloigné donc ils se rendent pas jusqu'ici que j'aime autant avoir des réserves que de me retrouver à manquer de quelque chose sans compter que si un autre confinement la poste va être surchargée donc même ce qui est livré ça va prendre du temps durant le confinement j'ai acheté un jeu vidéo ça m'a pris au dessus de deux mois le recevoir donc si ça avait été quelque chose d'urgent mettons du shampoing ou du savon attendre deux mois pour se laver ça fait long donc je suis mieux d'avoir tout ce que j'ai vraiment besoin après le covid si les choses se passent on verra mais ce qui m'inquiète vraiment ce moment ce serait un deuxième confinement ou que les files d'attente dehors l'hiver je sais pas si le gouvernement qu'est ce qu'ils vont faire avec ça mais ça n'a aucun sens attendre une heure dehors quand le froid va arriver ça va être terrible donc je fais vraiment je me prépare en conséquence de ça donc mon côté minimaliste un petit peu pris le bord avec la covid mais comme je disais les souvenirs c'est pas perdu de numériser ça maintenant c'est quelque chose de très long puis le fait que j'ai du temps de libre c'est le temps de faire ça c'est pas quand je vais travailler du 5-6 jours semaine que je vais pouvoir vraiment avancer là dedans et à une journée par semaine j'en aurais eu pour des années donc tant que je travaille pas plus que ça je vais vraiment mettre le maximum de temps disponible là dessus pour en finir au plus vite plus vite que je vais me débarrasser de tout ça plus vite ça va être un soulagement et comme je disais mes réserves covid nourriture savon et tout c'est des produits utilisables donc éventuellement je vais les utiliser donc ça va en faire moins mais pour l'instant je garde mes réserves puis il y a encore quelque chose que je veux acheter pour vraiment éviter d'avoir à sortir mais les souvenirs comme vous avez vu j'ai au moins une trentaine de boîtes de souvenirs ça c'est vrai j'ai pas calculé dans la chambre j'ai encore des vieux ordinateurs pour lire les anciennes cartes sd puis j'ai un autre boîte encore de disques de cd de photos de clé usb puis tout donc j'en ai vraiment vraiment beaucoup ça je vais pratiquement libérer une pièce quand je vais avoir fini tous les souvenirs puis c'est bon on me disait c'est le bon moment c'est pas quand je vais commencer à travailler que ça va être le temps puis après bien j'ai encore l'idée de vivre en van ou dans une caravane ou un véhicule récréatif me chiffonne encore même si le covid est là j'avoue que j'arrive pas à accepter de payer un loyer colique ça m'écart de passer la moitié de ma paye tu sais je fais un travail que j'aime pas pour aller payer un appartement qui sera jamais à moi ça c'est vraiment frustrant puis les maudits déménagements répétition comme je disais j'en ai plein le cul si je pouvais réduire mes frais de location que j'aurais pour payer aussi cher ça me donnerait plus d'alternatives donc oui c'est encore une idée qui me trotte en tête mais évidemment je vais attendre après la contagion de toute façon j'en ai encore pour plusieurs mois dans les souvenirs donc tant que j'aurais pas terminé ça c'est assez difficile de faire des projets puis d'ici deux ans j'espère que la covid ça va être réglé à un moment donné ça aura pas de sens que ça continue comme ça donc c'était les nouvelles du jour